Salut les amis, aujourd'hui nous allons écouter l'histoire intitulée Le courage de Daniel selon Daniel chapitre 6 verset 6 à 16. 120 satrapes et deux chefs se sont approchés du roi Darius et lui ont dit roi Darius vit éternellement alors selon la après la concertation des leaders du royaume et nous nous sommes tous accordés qu'il faut qu'il y ait une publication d'un édit royal avec défense sévère pourtant que quiconque prierait un autre dieu ou un autre homme dans les 30 jours qui vont suivre en dehors de vous que cette personne soit jetée dans la fosse au lion et alors maintenant au roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Medes et des Perses qui est immuable alors le roi écrivit le décret et la défense après cela Daniel apprit ce qui s'était passé et il entra chez lui et évidemment chez lui il y avait une pièce haute là-bas il y avait des fenêtres ouvertes vers Jérusalem et il pria son dieu trois fois par jour et les 120 satrapes et les deux chèvres sont rentrés chez lui tumultueusement après l'avoir vu en train d'adorer son dieu ils sont allés voir le roi Darius et ils lui ont dit roi Darius n'as tu pas écrit une défense portant que quiconque prierait un autre dieu ou un autre homme dans les 30 jours qui vont suivre en dehors de vous que cet homme soit jeté dans la fosse au lion le roi répondit la chose est certaine selon la loi des Medes et des Perses qui est immuable alors lui dire Daniel l'un des captifs de Judas n'a tenu aucun compte de toi au roi ni de la défense que tu as écrite alors le roi était très affligé et il cherchait un moyen de sauver la vie de Daniel mais les autres donc évidemment les 120 satrapes et les deux chefs lui ont rappelé que la loi des Medes et des Perses était immuable alors le roi s'est approché de Daniel et lui a dit puis ton roi que tu sers avec persévérance te délivrer voilà la fin de notre histoire d'aujourd'hui le titre de l'histoire c'était le courage de Daniel selon Daniel chapitre 6 verset 6 jusqu'à 16 on se retrouve la semaine prochaine au revoir